7h45, c'est le petit déjeuner politique d'Alexis Corbière, qui est député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. C'est mieux avec le micro. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien, ceux qui nous écoutent aussi. Absolument, oui, comme le disait Philippe de Revelle tout à l'heure en Haute-Garonne, qui parlait toujours du Covid. D'ailleurs, je le ressignale au passage, le professeur Raoul sera l'invité à la mi-journée de Sud Radio, d'André Bercoff, à midi 5, il y a longtemps qu'il ne s'est pas exprimé. Bon, en attendant, c'est vous Alexis Corbière qu'on a envie d'entendre ce matin. Le gouvernement organise donc un séminaire en urgence mercredi sur la sécurité. Est-ce que c'est une priorité pour vous ? C'est un thème important. Moi, qui suis une tradition républicaine, j'appelle le droit à la sûreté. Sécurité, c'est un peu un midi, évidemment, c'est une liberté fondamentale. Et il faut s'assurer à ce que toute une série de choses, d'actes graves ou moins graves, ne soient pas en permanence en train de polluer, si je puis dire, le quotidien de chacun d'entre nous. Mais de notre côté, parce que je commence à avoir une certaine expérience, j'ai eu 52 ans cet été, comme vous, j'ai souvent entendu que ce thème est agité en permanence. Quand on ne sait plus trop quoi dire, quand on voit bien que la question sociale vous échappe, quand on ne sait pas quoi faire d'un point de vue écologique, quand on a le sentiment d'être un peu, comment dirais-je, démocratiquement rejeté par beaucoup de la population, on reprend le thème de la sécurité. Et on ne sait plus de quoi on parle. Alors, que les choses soient claires à ceux qui m'écoutent, je ne minimise pas le problème. Je suis élu de Saint-Saint-Denis, je vois bien toute une série de réalités. Mais j'aimerais que... Quelle réalité ? C'est quoi ? C'est des violences gratuites, justement ? Non, mais parce que ça existe, ici ou là, à tel endroit, on peut avoir un regroupement de personnes qui cassent les pieds à beaucoup de gens, un sentiment que les forces de l'ordre n'arrivent pas bien à travailler. Mais il faut reprendre toute la chaîne. Un mois sur les forces de l'ordre, par exemple. Moi, je suis élu de Bagnolet et Montreuil. Et à Bagnolet, le commissariat est au lit, là. Donc déjà, on n'a même pas de commissariat de plein exercice. Quand j'y vais, les policiers travaillent dans des conditions, des préfas qui sont franchement des conditions pas dignes pour des fonctionnaires pour faire leur travail. Leur voiture fonctionne toujours pas bien. Donc il faudrait qu'on discute aussi concrètement. Vous voyez, l'insoumis que je suis annonce que nous avons porté dans le programme, il faudra embaucher 10 000 policiers. On l'a dit, la dégradation des conditions de travail de la police participe, selon moi, bien souvent, à cet épuisement. Et y compris au fait qu'il y a, après, des choses que moi, je n'aime pas, qui aient aussi un œil républicain sur, parfois, la manière dont certains fonctionnaires de police se comportent. Mais je reviens au point de départ. J'ai entendu aussi le débat, quand même, qui est aussi porté par M. Dupond-Moretti, de dire, attention, avec quel outil on discute ? Parce qu'il y a certains chiffres, actuellement, qui ne montrent pas non plus une explosion de la délinquance. Alors, quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Ça veut dire qu'attention à ce qu'il n'y ait pas non plus des thèmes politico-médiatiques qui soient montés, qui fait qu'au bout d'un moment, le débat est saturé par un sujet. Je le répète, pour ne pas parler du fait que ce qui arrive aussi, qui est une forme de violence, 800 000 chômeurs, je pense notamment à ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail, qui vont sans doute ne pas trouver d'emploi. Des plans de licenciement prévus. Ça aussi, c'est une violence, une violence sociale. Donc, il faut tenir tous les bouts. Et j'observe qu'il y a des vieilles techniques. Franchement, ce que fait Darmanin, c'est du Sarkozy. Mais je me demande un point, mais caricatural, les mêmes mots, les mêmes thèmes, les mêmes trucs. Et là, Sarkozy avait peut-être un certain talent où il y avait peut-être une originalité dans le fait. Et ça ne marche plus de la même façon chez Darmanin. – Darmanin, ça ne marche pas. Il n'a pas le talent pour être ministre de l'Intérieur. – Non, mais j'observe, du point de vue dans l'énorme communication qu'il a fait cet été, que là, il y a des petits sondages, ça vaut ce que ça vaut. Mais comme ils sont obsédés, on peut comprendre, que beaucoup de gens ne font pas confiance à M. Darmanin. J'ai vu un sondage où il est à 27%. Je dis donc autant d'énergie de communication déployée en juillet et août pour aussi peu de résultats. – Puisque vous parliez des chiffres, vous êtes favorable à ce que propose Darmanin de publier de nouveau des chiffres chaque mois ? – Oui, mais aussi les chiffres du chômage, aussi les chiffres de la précarité. – On les a, alors même si évidemment c'est plus compliqué. – Ils sont parfois baisés, mais pourquoi pas ? – Pour permettre d'avoir un vrai débat. – Oui, mais je vous ai dit que moi, je suis pour le débat concret. Pas seulement, pardon, vous qui êtes une radio, pas seulement sur le fait que t'as vu sur telle chaîne de radio, ça a brûlé. – Oui, oui, bien sûr, ça existe. Maintenant, on peut aussi obséder les Français sur des sujets en raison de certains faits divers horribles et d'un seul coup, créer des thèmes. Et moi, je ne suis pas sûr que sur ce thème-là… Moi, je pense que ce pays qui a la passion de l'égalité, il est inquiet notamment sur des questions sociales. Il voit bien que ce pays est en train de… On a un million de personnes supplémentaires qui sont passées sous le seuil de pauvreté depuis 2017. C'est une violence, y compris qui parfois même, elle générait… – Qui conduit d'ailleurs peut-être justement à tous ces trafics. Il faut mettre le paquet contre le trafic de drogue, par exemple. – Les trafics de drogue, puisque vous êtes en Seine-Saint-Denis et il y en a là-bas, comme dans beaucoup de quartiers d'ailleurs. Là, il faut mettre le paquet. – Oui, il faut mettre le paquet, évidemment. Maintenant, moi, j'aimerais ouvrir un débat sur le fait que… Est-ce qu'on peut parler du cannabis, par exemple ? Moi, je ne suis pas un laxiste, mais moi, je suis favorable à la dépénalisation du cannabis. – Donc là, vous êtes contre les amendes qui sont… – Voilà, je pense que là, par exemple, alors autant tout ce qui est cocaïne, héroïne, etc., mais le cannabis, qui n'est pas bon pour la santé, évidemment, mais l'alcool non plus, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, on peut avoir une politique de santé publique. Moi, je ne veux pas citer de noms, mais je vois bien dans mon entourage avec mes filles, des adolescents, que les jeunes fument de bien plus. C'est préoccupant. Ils fument des produits, d'ailleurs, qui sont assez… Je ne suis pas un spécialiste, mais qui ne sont pas toujours… Ce qu'il y a de meilleur. – Encore plus toxique, oui. – Donc, on pourrait avoir plutôt que parfois des politiques de répétition absurdes, parce que discuter avec des policiers, bien sûr, ils ne verbalisent même plus. Ou alors, ils verbalisent… – Ah ben là, ils ont verbalisé, en tout cas, sur les amendes des consommateurs. – Non, mais c'est… On est quand même sur des chiffres… Donc, est-ce qu'on peut avoir une discussion tranquille sur ce produit-là, par exemple, et après mettre le paquet sur d'autres trafics de drogue beaucoup plus dangereux, plutôt que de dire des grandes banalités, ou d'un seul coup, demander aux policiers de faire du chiffre ? Ils vont faire du chiffre, ça ne réglera rien. Vous voyez, donc là, il y a des politiques de santé publique à avoir sur ce produit-là, que je sois clair, et qui permettraient d'être plus efficaces. – Rapidement, parce qu'après, on a encore beaucoup de sujets, le discours au Panthéon d'Emmanuel Macron, vendredi dernier, il a promis une loi sur le séparatisme. – Bon, là encore, de mon, puisque moi, je suis preuve d'histoire, au Panthéon, c'est 150 ans de République, mais je tiens quand même à rappeler que la République est née le 21 septembre 1792, lors de la Révolution française. Ça n'est pas une anecdote à ceux qui m'écoutent, c'est que c'est lors d'une grande révolution qui proclame des droits que la République est née, pas seulement plus tard, dans l'effondrement du Second Empire. Mais c'est important, parce que la manière dont on parle de la République, il y a plusieurs républiques. Moi, ma République, elle est sociale, c'est la République du partage des richesses, c'est évident, c'est la République de la proclamation des droits. C'est pas seulement une République un peu conservatrice, en 1870, qui naît dans des conditions très particulières. Alors, après ce débat sur le séparatisme, là encore, de quoi parlons-nous, là aussi, ces petits gens de mots, qui, d'un seul coup, on ne sait plus très bien. De quoi parlons-nous ? Du séparatisme, actuellement, j'évoquais le fait qu'il y a un million de personnes qui est sous le seuil de pauvreté. Non, mais là, c'est le séparatisme islamiste. Ah, voilà. Non, mais bon, alors, parlons de ça. Non, mais c'est vrai. D'accord ? Non, mais parce que derrière ce mot... Non, mais soyons prêts. Non, mais n'est-ce pas, pardon, focus. C'est ça dont ils veulent nous parler, du fait qu'il y a dans ce pays une poignée de gens, des exaltés religieux qui sont dans des pratiques sectaires. Actuellement, je le dis à ce micro, la loi permet d'intervenir contre ces gens-là, en vérité. Les salatistes, notamment. N'enfonçons pas des portes ouvertes. Des gens qui seraient dans des enfermements obscurantistes, il faut les combattre. Mais non, moi aussi, je suis élu de Seine-Saint-Denis. Je vois bien qu'il y a parfois des écoles hors privées, hors contrat qui se développent. Et il n'y a pas assez de moyens pour aller vérifier ce qui se passe. Je vais prendre un exemple. J'ai fait la rentrée avec le recteur et le préfet de Seine-Saint-Denis. Il y a 4000 gamins en Seine-Saint-Denis qui ne se sont pas présentés à l'école. Je ne parle même pas de ceux qui parfois les familles préviennent parce qu'elles étaient au pays et elles vont revenir. Ça, les écoles le savent. Mais en 4000, on ne sait pas. Avons-nous les moyens d'aller frapper aux portes des familles pour voir ce qui se passe ? Parce que parfois, ce sera peut-être une inquiétude face au Covid. Parfois, ce sera même un enfermement obscurantiste comme on est en train de parler. Mais qu'est-ce qu'on a comme moyens actuellement ? Alors qu'on a repéré ça. Le recteur nous dit j'ai 200 000 élèves et 110 assistantes sociales. Donnons les moyens. Par contre, s'il s'agit de faire de la communication pour dire des banalités sur le fait qu'il y a ici ou là des pratiques que je vais qualifier de sectaires dangereuses, je veux bien. Mais attention à ne pas dire non plus des folies. Parce que les religions, ça n'est pas les lois de la République. Les trois grandes religions monothéistes que je respecte ne sont pas favorables au mariage des gens de même sexe. Bon, alors de quoi on est en train de parler, vous voyez ? On a l'impression parfois que les religions devraient reprendre les mêmes mois que la République. Non, et pour autant toutes les religions ne sont pas en train de basculer dans des pratiques sectaires. La République doit être dessus quand même, non ? Mais revenons à 1905. Oui, oui. 1905, pas de financement public du culte. Non, non, mais il faut dire les choses. Et liberté de conscience, liberté de pratiquer les religions. Et n'inventons pas des choses qui sont tellement mal interprétées, manipulées, avec la volonté de dire qu'on agit alors qu'on a les moyens d'agir actuels mais que c'est les faiblesses des moyens de police, la faiblesse des moyens de justice, la faiblesse des moyens... Bon, il faut mettre le paquet, quoi. Darmanin au boulot, alors. Non, mais pas de communication. L'action, les moyens à la République. La République, elle est contre... 2022, 2022, Alexis Corbière. Mélenchon, candidat unique de la gauche, alors ? C'est possible, ça ? C'est une hypothèse ? Jamais dans l'histoire de notre pays, il n'y a eu de candidat unique de la gauche. C'est un jour où on y arrivait. Pourquoi pas ? Le problème, puisque nous parlons de la gauche, c'est pas le fait qu'elle soit divisée. Elle a toujours été... Elle ne l'est pas plus aujourd'hui qu'auparavant. C'est sa faiblesse, peut-être, déjà dans les urnes, et aussi peut-être du point de vue des idées dans le pays. Donc, ce qu'il faut construire, c'est quelque chose d'une majorité de convictions autour de certaines valeurs. qu'il faut partager les richesses, qu'il faut la transition écologique, qu'il faut en finir avec la Ve République. Pour ça, il faut du temps. Jean-Luc Blanchon, qu'est-ce qu'il a dit ? Premièrement, je pense qu'il est paré, quand même, de certaines qualités. C'est sans doute pas le seul, mais il est connu des gens. Son nom est déjà, j'ai envie de dire, en programme. Les milieux populaires le connaissent et c'est eux qu'il faut remobiliser. Et tout ça, il faut du temps. Il n'y aura pas la campagne Champignon, comme on a vu la dernière fois, Champignon, vous savez, qui sort lors d'une pluie type Macron, qui va sidérer tout le monde par sa jeunesse, sa beauté, son style, ou je ne sais trop quoi. Si c'est ça, les Français se feront arnaquer. Je crois au temps long et aux gens que les gens connaissent et qu'ils peuvent reconnaître sur la durée. Mélenchon fait partie de cela. Donc si Jean-Luc était candidat dans deux mois, moi j'ai discuté beaucoup avec lui, je pense que plus en plus, il se dit qu'il peut jouer un rôle important pour entraîner des forces parce qu'il a quand même certains atouts. Ce n'est pas le seul, mais il veut encore en discuter. Ça peut engager cette campagne sur la durée dont je suis en train de parler qui, je le répète, doit porter sur un triptyque fort. Ce pays est la sixième puissance mondiale mais il y a un problème sur le partage des richesses. Je taquine, le macronisme est une forme de séparatisme aussi parce qu'on a une minorité de gens plus en plus riches. Non mais c'est important. L'écologie, évidemment, et de nouvelles institutions plus démocratiques. Les citoyens doivent avoir des droits nouveaux, notamment pour contrôler les élus. Je vois bien ce dégoût qui se fait citoyen, cette forme de grève civique qui est la question majeure. Je conclue là-dessus. Le phénomène majeur des derniers rendez-vous électoraux, c'est que près de 60, 70% des gens ne sont pas venus voter. Sociologiquement, c'est net, ce sont les milieux populaires qui ne viennent plus. Ces gens-là, il faut les convaincre que le fait d'aller voter peut changer les choses. Mais on n'attrapera pas avec du vinaigre selon l'expression, en bernant les gens. Il faut leur dire que peut-être, s'ils nous faisaient confiance, ce que nous on porte avec notre idée d'une sixième république, c'est que le peuple décide de nouvelles institutions. Ici, à ce micro, vous avez souvent donné la parole à des gens qui s'étaient beaucoup mobilisés à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, qui portent l'idée qu'il soit extraordinaire du référendum d'initiative citoyenne. Le fait que le citoyen reste un acteur entre deux rendez-vous électoraux, il faut arrêter le tout-présidentialisme. Ça, ça peut faire... Mélenchon et peut-être des alliés du PS et des Verts contre le nouveau séparatisme qui est... Le macronisme. Le macronisme. Tout pour une minorité de riches. Non, mais c'est histoire de dire de quoi par nous. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens plus riches qui vivent différemment de nous. c'est leur propre lieu de vacances et qui n'ont rien affiché du reste du peuple. Et ils se séparent du peuple. Moi, je ne suis pas d'accord. Allez, le mot de la fin avec Cécile Ménibus. C'est sur la question de fin de vie avec Alain Coq, justement, qui est atteint d'une maladie incurable qui avait demandé à Emmanuel Macron de mourir dans la dignité par sédatif. Aujourd'hui, il a arrêté de s'alimenter et de manger. Ça relance le débat. C'est quoi votre point de vue ? Nous, nous sommes des militants pour le droit de faire le choix d'éteindre la lumière pour le dire, personnel, pour le droit de mourir dans la dignité. De ce point de vue-là, je pense à la personnalité de Jean-Luc Romero que vous connaissez peut-être à la parole. Je pense que, précédemment, je parlais de Nouvelle République, ça pourrait faire partie des droits et c'est assez important qu'on puisse faire le choix une fois que les médecins ont considéré que vous ne pouvez plus effectivement vous êtes dans une situation de fin de vie. Alors après, je suis favorable à ce que ce droit existe, bien sûr encadré. Une fois qu'on a dit ça, pour faire avancer ce combat, faut-il médiatiser ou pas, les derniers jours, je peux comprendre aussi que ça n'est pas un spectacle, mais c'est une cause terrible, mais importante et je crois que chacun, chacune peut estimer à un moment donné quand le corps médical, vous avez dit que ça a été terminé, que vous souffrez trop, que vous avez le droit, c'est une liberté fondamentale et si vous avez le droit de décider que désormais vous partez et qu'on vous aide à partir sans que ce soit une agonie terrible. Donc de ce point de vue-là, je me retrouve dans, peut-être que de manière assez émouvante, cet homme porte le droit de dire, eh bien voilà, j'ai fait le tour de beaucoup de choses, je souffre trop, finalement, les jours qui me restent à vivre ne seront qu'une impasse et je veux qu'on m'aide à partir. Dans la dignité. Voilà, je pense que nous élèverions collectivement, bien sûr, de manière encadrée, mais parce que nous élèverions collectivement si nous permettions que ce droit existe. Merci Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon qui était l'invité de Sud Radio. Restez avec nous, 7h58. Merci.